salut à tous j'espère que vous allez bien comme vous le voyez je suis en train de préparer une pâte pour faire une tarte aux poireaux je vais utiliser les verres que j'avais coupé en petits bouts et mis au congélateur il ya quelques semaines alors concernant la recette de la pâte j'avais déjà fait un petit short il ya quelques temps que vous pourrez retrouver facilement sur la chaîne mais la différence aujourd'hui c'est que au lieu d'utiliser uniquement de la farine de blé je vais mettre également un petit peu de farine de maïs environ un cinquième du mélange c'est un fond qui me reste des maïs de l'année dernière et je voudrais la finir avant d'attaquer la production de cette année là aussi pour l'obtention de la farine et de la semoule je vous renvoie à une vidéo précédente où j'aborde la transformation du maïs et l'utilisation de l'aigret noir pour l'heure on va faire un petit bond dans le temps jusqu'au mois de septembre au moment de la récolte vous allez voir que j'ai pas tout ramasser en même temps j'ai fait ça en plusieurs fois et ça va être également l'occasion de voir ce que les différentes associations ont donné la première entre les maïs et les pommes de terre et la deuxième avec les tournesols des ricins et les butternuts allez c'est parti je vous emmène voir tout ça alors aujourd'hui je vous fais un petit retour sur les maïs vous voyez déjà qu'ils sont un peu de guingois en fait il y a eu quelques péripéties dans la saison à un moment donné on a eu un gros coup de vent et il s'était retrouvé complètement couché au sol donc j'ai réussi à les redresser et à les maintenir en les liant par bouquet de quatre ou cinq autour de piquets de bambou donc voilà donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu ils ont une allure déjà engrandée mis à part ça la culture s'est plutôt bien passé ils ont pu profiter d'une saison bien pluvieuse et par contre ben là il va pas falloir que je tarde à ramasser parce que vous voyez ça c'est les oiseaux un autre ici encore là ils les ont complètement dépiauté ils ont trouvé le resto vraiment cette année pour moi les oiseaux là ça a été un gros fléau ils sont attaqués vous voyez au maïs au tournesol au blé mais ça c'est comme l'année dernière finalement j'ai pas été trop embêtée par les limaces de mon côté mais surtout pas par les campagnols et les merles au sol qui grattent dans les semis et puis là dans les céréales et le tournesol c'était plutôt les moineaux les mésanges ouais ils sont sympas ils ont laissé l'autre côté alors première ramasse de maïs ce matin j'en ai récolté une cagette comme ça là ici de côté j'ai mis j'ai épluché tous ceux qui étaient tout petits ils vont filer aux poules en premier cela ils entendent qu'on parle d'elle et puis aussi ceux qui ont été grignotés par les oiseaux déjà alors c'est pour ça que je commence à les récolter maintenant même si j'aurais préféré les laisser durer un petit peu plus mais là ils sont les oiseaux ils sont vraiment en train de tout me dévorer voilà donc c'est pas énorme comme production je dois en avoir encore autant à ramasser à peu près je pense et cette année je vais les attacher deux par deux comme ça pour pouvoir les suspendre sur une barre dans l'arrière cuisine et les mettre à sécher alors cette année encore j'ai pas de gros calibre et puis tout ça là c'est les déchets qui vont repartir au jarla ah oui puis je voulais vous montrer aussi sur certains j'ai eu des petites anomalies comme sur ces deux là par exemple voyez on dirait que l'inflorescence porteuse de l'épi a hésité entre mâle ou femelle alors on a la partie femelle ici avec les grains de maïs et puis à l'extrémité on dirait plutôt comme une comme une fleur mâle alors j'avais eu un problème un peu similaire l'année dernière je vais essayer de vous remettre des images alors déjà pour bien comprendre ce que j'ai pu observer je vous montre ici une fleur mâle tout à fait classique qu'on va trouver au sommet de la plante vous voyez que l'inflorescence se sépare en plusieurs branches on appelle ça une panicule et sur chacune on va trouver une multitude d'épillés qui portent les fleurs qui vont produire le pollen et puis un peu plus bas le long de la tige à l'aisselle des feuilles on va trouver les inflorescences femelles qui vont produire le futur épi de maïs qu'on va récolter ensuite à leur extrémité on voit une touffe de fin filaments qu'on appelle les soies et qui sont les stigmates qui vont recueillir le pollen tombant des fleurs mâles pour la fécondation chaque soie est reliée à un futur grain de maïs dans l'épi alors vous voyez que les deux types de fleurs mâles et femelles sont bien distinctes on peut pas les confondre sauf que l'année dernière j'ai eu des fleurs qui ont mélangé les deux caractères là je retire les soies accrochées à l'ébauche d'épis au milieu et tout autour on distingue les rameaux de ce qui constitue normalement le panicule de la fleur mâle et malgré tout la fécondation avait quand même dû avoir lieu puisque dans les jours qui ont suivi les grains de l'épi ont continué à se développer ils ont grossi tout doucement et puis ils ont même fini par changer de couleur ce qu'on peut constater sur les images également c'est que les épiés des organes mâles ont mûri eux aussi et ils ont donné du pollen alors ça n'a pas été le seul épi à présenter ce type de défaut j'en ai eu encore deux ou trois comme ça sur des pieds différents je vous mets quelques images supplémentaires pour vous montrer ce que ça a donné sur un autre voilà alors je sais pas trop à quoi c'est lié je pense que c'est un petit problème génétique et par contre bah du coup sauf si j'ai envie d'expérimenter je vais éviter de récupérer des grains sur ces épis pour faire de la semence pour l'année prochaine j'enlève les premières qui sont toujours un petit peu plus abîmés des fois elles sont un peu moisie même comme il pleut quand même pas mal tous ces temps ci et je garde que celle du centre j'en prends deux ou trois sur chaque épis et genoux tout simplement alors ça faut le faire avant que les feuilles là soit trop trop sèche trop cassante sinon vous pouvez pas serrer le nœud et maintenant il n'y a plus qu'à suspendre tout ça dans l'arrière cuisine pour que ça sèche tranquillement les grainages et la préparation de la farine je ferai ça plus tard dans la saison en hiver quand j'aurai un peu plus de temps et que les grains seront bien secs bon alors là j'ai attaqué la deuxième session de récolte et voyez les oiseaux ils sont encore bien fait plaisir alors même s'ils sont encore un peu vert je vais les prendre quand même pour éviter de me faire manger toute la production par les oiseaux les tiges comme d'habitude je les broie et hop ça retourne au sol après empaillage ah oui et puis concernant les pommes de terre que j'avais planté entre les pieds de maïs j'en ai ramassé déjà quelques unes mais vraiment pas grand chose à peine le fond d'une cagette c'était celle qui dépassait du sol pour éviter qu'elle ne verdisse de trop et par contre le reste je le laisse en terre on verra cet hiver mais je suis pas du tout confiante on a eu une grosse attaque de mildiou donc je pense que la production va être réduite à zéro ou presque ça y est j'ai enfin fini de ramasser les derniers épis j'ai même récupéré ceux qui sont encore bien verts tant pis de toute façon ça sert à rien que je les laisse parce que voyez ce qu'il en devient et je vais aller faire la récolte de l'autre côté là où j'ai les maïs jaunes avant de faire le smi à proprement parler j'avais fait pré germer les graines dans des boîtes que j'avais posé sur le radiateur à l'intérieur de la maison alors là on le voit avec du maïs coloré mais j'avais fait exactement la même chose avec le maïs jaune et la méthode avait super bien marché en à peine deux ou trois jours tous les grains étaient germés donc ça c'est vraiment un truc que je vais réitérer les années prochaines ensuite j'avais placé chaque grain de maïs dans un rouleau en carton rempli de terre et j'ai mis tout ça sous la serre froide en attendant que ça se développe ils ont bien poussé là donc c'est grand temps de les mettre en terre alors là j'ai préparé la première ligne je vais vous montrer la qualité de la terre c'est du compost on voit encore les résidus du tuya qui n'ont pas fini de se décomposer donc là je vais simplement faire des trous avec le plantoir à bulbe et insérer les plants de maïs en gardant le rouleau de papier comme j'avais fait l'année dernière alors comme j'ai plus de substrat de semis je vais récupérer la terre que je sors du trou la tamiser comme ça je vais refaire un petit peu le stock voyez là les racines c'est bien temps de les mettre en terre ensuite un mois après la plantation on voit qu'ils se sont pas très bien développés ils ont quasiment pas bouger mais ça c'est lié à une erreur de ma part en fait j'ai voulu les planter trop tôt c'était un pari mais début mai on a eu des gelées comme c'est souvent le cas ici alors j'ai eu beau essayer de les protéger avec des collerettes de bouteilles en plastique j'en ai quand même beaucoup qui sont morts que j'ai dû remplacer par la suite par un autre semis et ceux qui avaient survécu j'ai l'impression qu'ils ont accusé quand même un gros retard de croissance finalement on est quand même arrivé au mois d'août avec la formation de quelques beaux épis mais avant que je puisse les récolter ils ont fait le régal de deviner qui les oiseaux là on voit au sol les restes de leur repas avec les quelques grains qu'ils ont laissé tomber au passage bon alors j'ai quand même pu en récupérer quelques-uns mais franchement c'était pas terrible et ça a été une grosse déception un autre problème sur cette parcelle c'est que certains plants n'ont pas simplement eu un retard de croissance mais ils ont quasi pas poussé du tout et ils ont même pas donné une ébauche d'épis alors la première hypothèse comme je l'ai dit c'est certainement une plantation trop précoce et les gels qui ont bloqué la végétation mais une autre hypothèse c'est qu'à mon avis j'ai planté trop dense et qu'il y a eu trop de concurrence entre les plants alors en voyant cette zone en vidéo certains d'entre vous dans les commentaires ont suggéré que j'étais dans une approche de synthropie avec cette densification mais en fait pas du tout parce que tous les plants installés que ce soit les maïs, les tournesols, les rissins, les plants de courge rien de tout ça n'a été perturbé comme on dit en jargon synthropique rien n'a été coupé et restitué au sol et en fait j'ai voulu tout laisser pour que tout produise Résultat, il est probable qu'il n'y ait pas eu assez de ressources pour tout le monde j'entends par là les nutriments du sol pour nourrir la plante, l'eau et la lumière Pour aller plus loin, je pense même que cette densité de végétation a eu un impact négatif sur la pollinisation notamment sur les maïs les grains de pollen transportés par le vent avaient finalement plus de chances de finir leur course sur une feuille large de tournesol ou de rissins que sur les soies des fleurs femelles Cette mauvaise pollinisation, on la constate bien, vous voyez sur certains épis où il n'y a que quelques grains qui ont été fécondés et qui ont pu se développer Un petit mot sur la culture de butternut que j'ai associée Alors là, la récolte, elle a été pitoyable aussi Je pense que j'ai eu même moins de fruits que ce que j'avais mis comme plant au départ, c'est pour dire Là aussi, probablement trop de concurrence et puis peut-être la saison désastreuse qu'on a eue avec des pluies incessantes qui ont empêché les pollinisateurs de sortir et d'assurer leur job de fécondation des fleurs Alors du coup, la saison prochaine, je vais essayer de faire mieux Surtout pour le maïs jaune qui a priori devrait quand même avoir des plus gros épis que la variété glace gemme En tout cas, si je lui offre des bonnes conditions de culture Le fait pour moi de pouvoir récolter des plus gros épis c'est un objectif par rapport à l'utilisation de l'aigré noir mécanique parce que comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo les épis trop petits glissent dans la traînie sans que les grains soient retirés de la rafle Donc l'année prochaine, les précautions que je vais prendre c'est déjà d'attendre début mai avant de lancer le semis Par contre, ce que je vais renouveler c'est la méthode de pré-germination à la maison en atmosphère humide dans les petites boîtes que j'ai posées sur le radiateur parce que ça, vraiment, ça accélère le processus de germination et ça fait gagner du temps Je vais aussi continuer à faire le semis dans les rouleaux de carton dans la serre avec transplantation par la suite en pleine terre quand les plombs font une dizaine de centimètres parce que le semis direct, c'est pas possible entre les limaces, les oiseaux, les gelées c'est vraiment trop de galère et puis surtout à la plantation cette fois je vais éviter de trop densifier et mélanger avec d'autres cultures et avec tout ça, on verra ce que ça donne En attendant, il va falloir que je m'attèle à l'égrenage de la récolte 2024 pour reconstituer le stock de farine et de semoule J'espère que cette vidéo vous aura servi à soulever les difficultés et problèmes qu'on peut rencontrer sur cette culture en tout cas, ceux qui ont été les miens Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt Bye